Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coololector, avec cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, on va parler de Super Smash Bros Ultimate, dans son édition limitée. Alors celle-ci est sortie en décembre 2018, donc on remonte très très loin dans le passé, pour pouvoir parler de cette édition, qui est dans un bon format, qui était entre 90 et 100 euros, je ne me souviens plus exactement, et je n'ai pas retrouvé de tickets, mais c'est pas grave. Donc cette édition Ultimate, finalement, on a un boîtier imposant, mais pour pas grand chose, puisque comme vous pouvez le constater, vous avez le contenu qui est indiqué juste ici, avec le jeu, une manette Gamecube grimée de Smash, et un adaptateur pour brancher des manettes Gamecube, 4 manettes Gamecube, sur la Switch, notamment sur le support ici. Voilà. Donc le boîtier est imposant, vous avez la fresque avec tous les personnages de base, je ne sais pas si ce que le Fighter Pass, pendant les deux, n'était pas encore... Enfin, le 1 était annoncé, et il y avait également la plan de Piranha et Joker, si je me souviens bien. Mais, voilà, eux ne figurent pas sur la grande fresque, après la boîte, elle est toute noire, à l'exception du dos, où vous avez donc, comme sur l'écran de sélection des personnages, à l'arrière, les petites cases, voilà. Donc après, vous avez juste le logo Super Smash Bros Ultimate sur le dessus, c'est pas non plus transcendant. Et lorsqu'on ouvre, eh bien, cette boîte, que trouve-t-on ? Eh bien, encore une fois, les personnages en haut, avec également, ah, j'avais oublié la petite balle Smash, juste ici. Donc, les personnages dessinés au-dessus, le jeu, bien évidemment, je bug un petit peu, donc, le jeu qui venait s'insérer juste ici. Donc là, pareil, il tourne dans la Switch, donc, vous ne le voyez, il n'est pas dedans. Et ensuite, on enlève, donc, l'espace qui est au-dessus. Et vous trouvez, donc, les objets qui étaient contenus avec, donc, l'adaptateur qui est là, et la manette ici. Alors, les boîtes sont vides aujourd'hui, hein, mais, voilà, c'est juste pour éviter de m'emmerder, surtout que celle-ci, il y a le dessus déjà complètement défoncé. Mais, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Hop. Donc, déjà, l'adaptateur, voilà, un classique. Un peu déçu du fait qu'il n'y ait pas, notamment, le petit logo, la petite balle Smash dessus, ou quelque chose. Juste, vraiment, Nintendo, c'est un poil décevant. Hop. C'est pas bien grave. Donc, vous avez, dessus, deux prises USB que vous pouvez mettre sur la façade du dock, notamment pour, hop. Alors, vous pouvez en brancher qu'un. L'autre sert pour les vibrations. Voilà. Donc, vous avez, comme ça, votre petit support pour brancher les manettes Gamecube, si vous en aviez plus ou pas. Moi, j'en ai plus. Enfin, je n'en avais plus, puisque, finalement, j'ai de nouveau une manette Gamecube avec celle-ci. Donc, on est sur le manette Gamecube classique. L'embout, c'est exactement le même qu'à l'époque. Vous avez juste le petit logo, la petite balle Smash sur la manette. Donc, au final, est-ce que c'est vraiment des goodies très utiles ? Pas forcément. Après, ça rajoute un petit peu au cachet du jeu. Sachant que, finalement, si on regardait un petit peu le prix de la collector. Maintenant, hop là, des aléas du direct. Mais si, ce n'est pas du direct. Mais voilà, vous avez un collector, une édition limitée qui était à 90-100 euros. Donc, le jeu en lui-même est à 60. Il est toujours un peu cher, je trouve. Sauf si vous allez dans les grandes surfaces que je vous déconseille. Enfin, personnellement, je préfère faire travailler les petits vendeurs indépendants ou les chaînes spécialisées. Si je n'ai pas d'indépendants, tant pis, je vais en chaîne spécialisée. Et, derrière, vous avez donc cette manette Gamecube qui est, pour une manette Gamecube filaire, aujourd'hui, on nous les vend à peu près 30-35 euros. Donc, déjà, rien que ça, vous êtes rentabilisé. Et l'adaptateur doit être à 15-20, je crois. Je n'ai pas revérifié les tarifs. Mais, voilà. Donc, finalement, vous avez une collector qui est rentable. Mais, enfin, une édition limitée qui est rentable. Mais, qui laisse un arrière-goût, quand même. On aurait aimé avoir, je ne sais pas, un petit art-book avec tous les personnages dedans. Pas forcément avec les croquis, mais au moins avec une illustration de chaque personnage. Avec une petite présentation, par exemple, dire que, voilà, Mario, il est apparu pour la première fois en 1980, des brouettes, je ne sais plus exactement l'année. Ou même, peut-être un petit peu avant, dans Donkey Kong, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus exactement la sortie du jeu. Voilà, une petite première apparition. Le nom du jeu d'apparition. Un petit résumé, voilà, pas grand-chose. Parce que, finalement, il y a des gens qui ne connaissent pas certains univers. Si je vais chercher, par exemple... Ah ! Ouais ! Ça fait longtemps que je n'ai pas lancé le jeu, hein ! Si on va sur les persos, il y a des gens qui ne connaissent pas certains univers. Alors, top, qu'on s'en fout de ça, ça, on s'en fout, top, top, top. Parce que, bon, moi, personnellement, j'ai une petite culture vidéoludique, donc ça passe encore. Mais il est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent rien. Et, notamment, si on leur montre des persos qui ne sont pas forcément là depuis très, très longtemps. Ridley, ou Popop, vous voyez que moi, j'ai le Fighter Pass 1, au passage. Alors, pas le 2, mais... Je ne sais pas, même Captain Falcon, en fait. Les gens qui commencent sur Smash avec celui-ci. Ou même, tiens, même Lucas, par exemple. Les gens ne sauront pas forcément de quel univers ça vient. Donc, là, c'est un peu embêtant pour ce côté-là. Et c'est dommage, parce que les gens n'ont pas le lore derrière. Ils ne connaissent pas un petit peu le jeu de base. Ils vont juste dire, ouais, Lucas, voilà, c'est bien. On sait qu'il fait partie d'un jeu, donc c'est ça, le logo. Normalement, il y a Nes qui va être dans un coin aussi. Je ne le retrouve plus. Enfin, voilà, bref, ils vont voir le même logo sur... Ah, il est là. Voilà, le même logo ici. Ils vont se dire, ah, super, c'est deux personnages qui viennent du même univers. Mais on ne connaît pas l'univers en lui-même. Donc, voilà, c'est un poil dommage. Après, je lisais il n'y a pas si longtemps un bouquin sur la légende Dragon Quest, Schaefer's Edition, où l'auteur, c'était sorti en 2017, on disait que Final Fantasy et Dragon Quest étaient affrontés uniquement sur un jeu un peu façon Monopoly. Maintenant, on peut le faire, encore une fois, avec, par exemple, le Cloud. Merde. Cloud, et on va prendre le jeton ici. Grâce à Butter Pass, on peut refaire un combat Final Fantasy contre Dragon Quest. Voilà, donc je suis content de ma connerie. et je vais laisser là-dessus. D'ailleurs, je pourrais peut-être mettre... Hop, hop, voilà. Je peux lancer des trucs comme ça. Ça fait un petit fond pour finir. Donc voilà, une collector, finalement, peut-être un peu chère, avec, bon, c'est quand même une belle OST sur le jeu en lui-même, même si on ne peut pas en profiter, hormis avec sa Switch dans la poche. La Switch dans la poche n'est pas forcément le meilleur format. En plus, il faut la laisser en veille, donc elle se décharge un petit peu moins vite que si on la laissait allumée. Mais quand même, donc quelque chose d'assez décevant au niveau d'une édition limitée à ce prix-là, rentable, mais décevant. Voilà. C'est pareil, hein, c'est... Je ne sais plus si je l'ai dit que j'avais payé sur mes propres sous aussi, hein. De toute façon, à l'époque, ta conseil n'existait pas. Mais voilà. Donc là-dessus va se terminer ce nouvel épisode de Coolo Lecter. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il paraîtra. Donc j'espère que ça vous a plu. Pareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou quoi que ce soit, un petit ou un gros commentaire en dessous. Regardez les liens dans la description. Abonnez-vous, blablabla, habituel. Et là-dessus, je vous laisse et je vous dis à ciao, à plus. Ciao, bye bye. Bye bye.